Nous allons prendre le temps de prendre vos questions au cours de l'échange qui va être mené par Jean-Pierre Sakoun du comité Laïcité République avec tous les intervenants de la matinée, Vincent Martini, Eric Poinceau et Françoise Lechandre. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers anciens collègues, puisque je ne suis plus conservateur et en plus je suis à la retraite. Je vous remercie d'abord, je voudrais remercier les organisateurs d'avoir fait appel à moi et avant de poser une question, quelques mots sur le comité Laïcité République qui vont avoir un écho très précis avec ce que disait Vincent Martini tout à l'heure, puisqu'il a été créé en 89 à la suite de l'affaire du voile de Creil par très précisément Elisabeth Badinter, Elisabeth de Fontenay, Alain Finkielkraut, Catherine Kinsler et Georges Ben Soussan, qui étaient les cinq signataires du fameux article dont vous avez parlé. Donc on est dans la continuité exacte de ce que vous nous avez dit. J'ai trouvé très intéressant vos approches parce que d'une part, évidemment, et bravo aux organisateurs pour avoir eu ce talent, elles viennent de points de vue différents, un point de vue de sciences politiques, un point de vue d'acteurs de terrain municipal et un point de vue professionnel, mais aussi parce qu'elles reflètent des points de vue sur la laïcité qui sont différents. Je crois que, quoi qu'on dise sur, effectivement, les différentes interprétations qu'on peut avoir de la laïcité, vous l'avez dit vous-même, elle est issue de la modernité des Lumières, de l'universalisme et de cette construction qui s'est faite sur plusieurs siècles d'un individu autonome, d'un sujet autonome, politique, d'abord rationnel, puis politique. Voilà, on peut dire que la laïcité naît de l'idée que le sujet citoyen est un sujet autonome, rationnel et politique. Et donc, le sujet autonome, rationnel et politique, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut, effectivement, l'égalité absolue entre tous les citoyens, l'universalisme. Il veut l'émancipation de la personne, de l'individu, non pas en tant qu'individu séparé des autres, mais participant au projet républicain. Et puis, il veut surtout qu'on reconnaisse qu'il est fait d'identité multiple. Et c'est de cela que je voudrais parler et sur lequel j'aimerais bien vous faire, chacun de votre point de vue et chacun dans votre domaine, vous faire réagir. Comment, et particulièrement, par exemple, François Jojande, quand vous parlez à la fin de votre présentation, des sentiments ou de la douleur, presque, que ressentent certains agents sur certains choix ? Comment peut-on considérer que les sentiments, les feelings, comme diraient les Américains, parce que ça nous vient directement de là, it hurts my feelings, comment peut-on considérer que ces sentiments font partie d'une possible société laïque ? Le sentiment fait-il partie de la nature d'une personne au point qu'il faille le prendre en compte en remettant en cause le pacte politique collectif ? Et je crois que c'est vrai aussi bien pour les agents que pour les publics des bibliothèques ou pour les habitants d'une ville. À quel moment doit-on faire valoir le bien public, le bien collectif face aux sentiments de chacun ? Voilà une question que je voudrais vous poser et je vous laisse y répondre, chacun de votre point de vue et avec votre expérience professionnelle ou d'élu ou d'enseignant. Je vais peut-être employer le terme de sentiment, c'est possible. Je suis allé très vite, j'ai l'impression de survoler mon intervention. Très concrètement, je ne sais pas si c'est la prise en compte d'un sentiment, c'est au sein d'équipes de bibliothèques, petites, moyennes ou grandes, de réseaux, le fait d'entendre des opinions, qui ça me semble un terme peut-être plus juste, donc je vais rétablir cela, des opinions qui peuvent être diverses autour de choix documentaires. Je ne suis pas sûr et je ne pense même pas du tout que ce soit une remise en cause du pacte collectif. Je pense que c'est construire au sein d'une équipe une explicitation des choix, si on parle de choix documentaires, des choix de documents, alors qu'on peut comprendre, on doit entendre que tel ou tel acquéreur ou membre d'une équipe de bibliothèque qui va devoir, bien sûr, une fois que le document est acquis, le mettre à disposition, l'accompagner, voire le valoriser, on doit entendre la diversité des regards et des opinions autour de ces choix-là. Pour rendre les choses encore un peu plus concrètes, je me souviens d'une affiche que vous avez peut-être vue qui avait été mise au point par la Bibliothèque des champs libres à Rennes. Cette affiche, enfin ce panneau, a été mis en place dans les espaces publics de la bibliothèque et montré des documents extrêmement divers. Je me souviens qu'il y avait, je crois, la première page de Charlie Hebdo indiquant « Tout est pardonné ». Vous vous souvenez ? Et il y avait des documents qui émanaient, je ne pourrais pas vous dire, je me souviens d'un livre de Solienitzine. Je me souviens de documents qui pouvaient, disons, émaner de mouvements nettement, enfin, nettement dans une droite dure de documents. Voilà, une diversité qui faisait réagir, vraiment qui faisait réagir, périodiques, livres, etc. Ça a généré des discussions au sein des équipes, ça a généré des discussions et des débats vifs au sein des publics. Je ne crois pas que ce soit une remise en cause du pacte collectif. J'allais dire au contraire. Peut-être que je me suis un peu mieux expliqué là qu'en parlant de sentiments. Non, je crois que c'est consolider les choix. Et j'ai bien dit que des décisions doivent être prises. Il ne s'agit pas de dissoudre, de faire la girouette et de considérer que si quelqu'un est dérangé dans le public ou dans le personnel, du coup, bien sûr, on n'achèterait peut-être plus grand-chose, d'ailleurs, dans ce cas-là. Mais avoir conscience de cette diversité d'opinions au sein des personnels et au sein des publics, ça me paraît être plutôt positif et plutôt porteur d'une approche plurielle, d'une approche du pluralisme et d'une approche de la laïcité. Je vous remercie. Alors, oui, je ne vais pas du tout aborder le sujet sous cet angle-là. C'est justement la richesse de notre échange. Je dirais que par rapport à ce que vous avez dit sur les sentiments, je ferais peut-être trois remarques. La première, c'est qu'elle s'appuie sur un livre qu'a écrit Régis Debray en 2006. Je dirais qu'on ne peut pas soupçonner d'être très anti-républicain ou d'être anti-laïque, même parce qu'il est vraiment même plutôt quelqu'un qui a participé, d'ailleurs, à 89, et puis ensuite à des définitions de la laïcité. Il publie un livre qu'il s'appelle « Aveuglante lumière » en 2006, et qui est un peu contre-intuitif parce qu'il dit « Attention, dans les lumières, il y a toute une partie de l'imaginaire, de la magie, de la religion, de l'immatériel, qui échappe à la rationalité un peu froide des lumières. Donc il faut faire un peu attention à ne pas surexagérer ce qu'est censé être ce pacte politique ici de lumière qui sera un pacte qui ferait de nous des individus totalement émancipés, totalement détachés des contraintes. Et en fait, finalement, cette intervention de Régis Debray, ce livre de Régis Debray, il fait écho à un débat qui existe depuis très très longtemps en théorie politique, depuis les années 70, entre deux catégories, je vais rassurer vous très rapide, entre les libéraux et les communautariens. Ça n'a rien à voir avec le communautarisme et ça n'a rien à voir avec le libéralisme économique, évidemment. Les libéraux, c'est ceux qui disent, justement, à la suite des philosophes des lumières, l'individu existe en dehors de ses appartenances. L'objectif final de l'individu est d'être émancipé, d'être émancipé et donc d'être capable d'avoir ce qu'en anglais on appelle « opt-out solution », ça veut dire la capacité à sortir de toutes ses appartenances, à se libérer, s'il le souhaite, pour rentrer dans une pure rationalité. Alors il est vrai, je dis que ça n'a pas de lien avec le libéralisme économique, vous voyez bien que ça en a un en réalité. Et face à cela, il y a toute une pensée nord-américaine autour de gens comme Michael Walzer, Will Kim Dika, qui disent « attention, on les appelle les communautariens, non pas les communautaristes communautariens, c'est pas tout à fait juste, les libéraux surexagèrent la capacité et même d'ailleurs le besoin qu'ont les individus de se libérer des appartenances. » En fait, on est tous dans une série d'identités, dans une série de communautés qui nous rassurent, qui nous font du bien et l'individu libéral dont nous parlent les Lumières est un individu terrifié parce que dans cette froide rationalité, il est incapable de s'orienter. On a tous besoin d'orientation, qu'elle vienne de nos familles, de nos identités, qu'elles soient religieuses, culturelles, de nos appartenances diverses d'une certaine manière. Donc, il me semble que là, on ne peut pas dire que le projet républicain, en ce qu'il serait un projet purement libéral, si on en croit en tout cas cette définition, soit véritablement l'horizon d'ailleurs voulu par les républicains. Parce que quand, d'ailleurs, dans l'idée républicaine depuis le début du XXe siècle, on dit « il faut aimer la République », rien que ça, on introduit un sentiment. On ne dit pas « il faut défendre une sorte de pacte », comme dirait Jürgen Habermas, de constitutionnalisme, de patriotisme constitutionnel. On serait attaché uniquement à nos valeurs. En réalité, on sait très bien qu'aimer la République, ça veut dire aussi aimer les paysages de la République, aimer les penseurs de la République, aimer l'histoire de la République, etc. On se rappelle de la phrase de Michelet, « L'histoire a fait la France grande, la géographie l'a faite belle ». Et il y a, dès les origines de la pensée républicaine, l'introduction d'un sentiment. Il faut aimer la République. Donc, ce n'est pas du tout incompatible. Au contraire, encore une fois, les fameux hussards noirs de la République, ils sont là pour faire que les enfants aiment la République. Et ça, ce sentiment d'amour, je le trouve intéressant, parce que justement, il nous permet de nous détacher de l'idée que tout sera une pure scientificité, une pure rationalité. En réalité, choisir un modèle plutôt qu'un autre, c'est l'objet aussi d'un sentiment, ce n'est pas seulement l'objet d'un raisonnement. Ça, c'est une dimension importante. Et je reviens sur cette idée que j'avais exposée tout à l'heure, et je m'arrête là. La République, c'est un projet moral. Donc, on peut adhérer ou ne pas adhérer à ce projet moral. Mais il faut permettre les deux alternatives. Il me semble que c'est là où la République est contrainte par la démocratie. Et je crois que, de toute manière, la question de la laïcité, elle pose, et elle est victime de la question démocratique, elle pose la question démocratique. Est-ce qu'on est capable de se libérer de ses identités ? Est-ce qu'on est capable de sortir d'une communauté ? Est-ce qu'on est capable d'aller vers le collectif ? Bon, question démocratique essentielle, évidemment. Elle en est aussi victime dans la mesure, elle est aussi potentiellement une source de contraintes face à des autres qui sont des autres qui introduisent le religieux qui n'est pas prévu au départ dans le pacte des Lumières. Donc voilà, c'est là l'ambivalence, me semble-t-il, de la notion laïque. Merci. Je vais me permettre aussi de réinterpréter la question sous l'angle des opinions et d'essayer de voir ça par rapport aux pratiques professionnelles des agents de terrain. En posant une question qui peut paraître extrêmement basique parce que c'est un des points essentiels de l'éducation populaire. Et cette question, c'est quels sont les espaces d'expression qu'on donne à nos concitoyens et notamment aux plus jeunes d'entre eux ? Pourquoi ? Alors effectivement, dans l'éducation populaire, les centres socioculturels, les maisons des jeunes de la culture ont vocation à offrir des espaces d'expression aux habitants. Et qu'est-ce qui se passe dans les processus de radicalisation ? C'est qu'on a souvent des jeunes qui se posent des questions sur le monde et qui expriment des opinions sur le monde qui les entoure et des opinions qui peuvent être violentes, dérangeantes et parfois qui tombent sous le coup de la loi, disons-le très clairement. Dans les discours qui peuvent être tenus par des jeunes, y compris dans les territoires qu'on fréquente, il peut y avoir de l'appel à la haine, voire de l'appel au meurtre. À partir de là, quelles sont les réponses qui sont proposées par les acteurs publics ? On peut penser par exemple aux réponses qui ont été données suite à certains refus de respecter la minute de silence suite aux attentats de janvier 2015. Est-ce que la seule réponse, c'est d'opérer un signalement pour risque de radicalisation ? Ce qui est une forme de réponse, mais qui n'est pas nécessairement une réponse suffisante. Autrement dit, comment est-ce que les acteurs de terrain peuvent mettre en place des dispositifs permettant de libérer la parole et de mettre en travail, c'est extrêmement important, des opinions qui ont une valeur pour l'individu, mais qui sont des expressions dérangeantes que dans un cadre républicain strict, la collectivité n'a pas à tolérer. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit aux individus, tu n'as pas le droit de dire ça, donc maintenant t'arrêtes de le dire, sinon tu auras à rendre des comptes, ou est-ce qu'on essaye de comprendre ce que cela signifie et qu'est-ce que la personne tente d'exprimer à travers l'opinion qu'elle évoque à un moment donné ? Alors dit comme ça, on va faire un choix rapide, sauf qu'en termes de pratiques professionnelles, en termes d'accompagnement des pratiques et en termes de formation des professionnels de terrain, notamment dans le champ socio-éducatif, mais pourquoi pas aussi dans le champ des médiathèques, c'est extrêmement compliqué. Les acteurs de l'éducation nationale m'ont dit, et me disent encore souvent, mais on n'a pas été formés à recevoir ce type de parole. Donc voilà, quand vous avez des jeunes, qui critiquent la théorie de l'évolution et qui opposent la loi de Dieu face à la loi de la République, les enseignants ne sont pas nécessairement armés pour recevoir sereinement ce genre de discours. Or, dans un dispositif de prévention de la radicalisation, c'est une question qui me paraît incontournable. Merci. Je ne vais pas poser d'autres questions aux orateurs pour que vous puissiez en poser, et nous en poser le cas échéant. Christelle DiPietro, directrice des bibliothèques de Rond. Ma question s'adresse plus spécifiquement à M. Poinceau. Vous disiez tout à l'heure que la question de l'offre radicale, c'est une question qui doit être traitée par l'État. Moi, je ne suis pas complètement d'accord, parce qu'il y a quand même une part de cette question-là qui peut être traitée au niveau de la ville et au niveau de la commune, notamment par le biais que la ville accorde, notamment en termes de subvention, à des associations, à certaines associations dont l'objet déclaré peut être un objet culturel, qui s'avère être derrière des objets culturels. On a eu plusieurs exemples, que ce soit sur la ville de Saint-Denis, sur Pontoise, et puis ça continue. Est-ce que la ville de Strasbourg entame aussi une réflexion sur ce sujet-là et exerce du coup un réel contrôle sur ces associations ? Et voilà, est-ce qu'il y a une action qui est dirigée ? Oui, d'accord, mais OK, il y a le concordat. Bien sûr, tu as raison, mais c'est quand même une vraie question, me semble-t-il. Alors, en fait, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Cette distinction entre terreau et offre de radicalité, elle doit aussi avoir des vertus pédagogiques, elle doit aussi permettre de rassurer les acteurs de terrain qui peuvent avoir tendance à penser que, quand on leur parle prévention de la radicalisation, on va leur demander de faire de l'antiterrorisme. Non, on ne demande pas aux acteurs de terrain de faire de l'antiterrorisme. On leur demande de retisser du lien social, grosso modo. La question que vous posez, elle est intéressante, mais elle soulève une complexité absolument redoutable, qui est que lorsqu'on est face à des acteurs de terrain concret, c'est extrêmement difficile de savoir qu'est-ce que c'est qu'un acteur recommandable qui respecte les valeurs de la République, et qu'est-ce que c'est qu'un acteur qui joue dans l'autre camp ? Et aussi, quelle est la manière dont un acteur de terrain, même s'il paraît plutôt mal intentionné, comment il participe de manière effective à un processus de radicalisation, et donc dans quelle mesure est-ce qu'on peut l'impliquer ? Je vais expliciter ça. Alors effectivement, j'ai dit que nous, en tant que fonctionnaires neutres et impartiaux, strictement respectueux du statut, nous n'avons pas de jugement à porter sur une pratique de type salafiste. Le salafisme en France n'est ni un crime ni un délit, ce n'est pas un fonctionnaire de décider de porter un jugement sur quelque chose qui est objectivement autorisé par le droit. Une fois qu'on a dit ça, au niveau du département, on a très précisément 36 individus qui sont partis en zone de guerre irako-syrienne depuis le début du conflit de la guerre civile en Syrie. 36 personnes. Ces 36 personnes ont toutes été, à un moment ou à un autre, en contact avec un prédicateur fondamentaliste d'obédience salafiste. Toutes. Une fois qu'on a dit ça à nouveau, on n'a rien dit. Parce qu'on n'a rien dit sur le type de contact qui a eu lieu, et puis je n'ai pas dit que c'était à cause de ça que ces personnes étaient parties. Mais elles ont toutes été en contact avec un salafiste. Sauf qu'après, il faudrait encore savoir qu'est-ce que c'est qu'un salafiste. Je rappelle que le salafisme, c'est un terme qui vient de l'islamologie, qui ne vient pas de la pratique religieuse, et que les salafistes, en général, ne se reconnaissent pas comme tels. Ils ne disent pas que nous sommes salafistes. Ils disent que nous sommes de bons musulmans. Et puis, si on est en contact avec un prédicateur salafiste, le prédicateur salafiste, dans tous les cas qu'on a observés, il est quand même suffisamment intelligent pour ne pas adopter des comportements qui tombent sous le coup de la loi. Par contre, il exerce un magistère moral sur des personnes. Et puis, souvent, on a eu des prédicateurs salafistes qui ont exercé une forme d'emprise sur des croyants en situation de vulnérabilité et qui ne les ont pas découragés de partir en Syrie. Ils ne leur ont pas dit, va en Syrie. Par contre, rencontrant des personnes qui, comment dire, avaient exprimé des interrogations fondamentales et qui croyaient trouver des réponses, notamment en allant au Châme, ils ne leur ont pas dit, non, ne pars pas en zone de guerre et aie confiance dans les institutions de la République qui vont te permettre de trouver ta place dans nos sociétés. – Très rapidement, la réponse est... – Ma question n'est peut-être pas assez précise. Ce n'est pas tant sur le fait que le salafisme n'est pas condamnable en tant que tel. On est bien d'accord là-dessus. Moi, ce qui me pose question, c'est des exemples qu'on a vus très récemment avec la fermeture d'une école confessionnelle illégale subventionnée par une collectivité qui pratique un intégrisme, un séparatisme filles et garçons, ça, ça tombe sous le coup de la loi, ça, c'est illégal. Donc, comment est-ce qu'au niveau de la ville, il y a une surveillance de ces pratiques ? Est-ce qu'il y a une surveillance ? Est-ce qu'elles s'exercent ? Et est-ce que, du coup, il y a un vrai contrôle des subventions qui peuvent être accordées sur des associations qui, là, pour le coup, tombent vraiment sous le coup de la loi ? Ma question est plus précise. Alors, en fait, oui, oui, très rapidement, parce qu'en fait, votre question contient des éléments de réponse, c'est-à-dire que les pouvoirs publics disposent de moyens en cas du droit commun. Alors, j'ai un exemple à Strasbourg que je ne vais pas développer. Il y a un établissement qui, actuellement, fait l'objet d'une fermeture administrative partielle sur des critères de sécurité, donc par rapport à la réglementation ERP et par rapport au code de l'éducation. Voilà. Je rappelle tout simplement que le dernier plan national en date, Prévenir pour protéger, qui a été présenté le 23 février 2018, prévoit un renforcement des écoles privées hors contrat. Il se trouve qu'en terre concordataire, nous avons un avantage à ce titre parce qu'au titre du droit local, les écoles privées hors contrat sont déjà soumises à autorisation et à contrôle. Voilà. Donc, les outils réglementaires, au moins en Alsace-Moselle, existent. existent. Après, effectivement, la question, c'est quels sont les contrôles qui sont effectués de manière effective ? Donc là, on est sur la question de l'application du droit et pas simplement de son existence. Et puis, si je peux vous rassurer, j'ai au moins un exemple d'établissement qu'on peut assimiler à la tendance salafiste qui, sur le banc communal strasbourgeois, fait actuellement l'objet d'une fermeture administrative partielle. Et c'est important de préciser ça. Je terminerai vraiment là-dessus. Il n'a pas été fermé à cause de l'idéologie qui était prônée. Il a été fermé pour non-conformité à la réglementation ERP et au Code de l'éducation. Merci. Peut-être une autre question. Peut-être deux si. Les questions sont rapides et les réponses aussi. Madame, monsieur. J'ai aussi une question pour... Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Je travaille à la médiothèque de Bishahim. Et j'aurais aussi une question plutôt pour monsieur Poinceau. Vous disiez que votre travail ne portait pas seulement sur la radicalisation salafiste. Et c'est aussi dans votre intitulé de poste. Et justement, je me posais la question plutôt de la gestion de la radicalisation un peu plus nationale, on va dire, au sein de l'euro-métropole de Strasbourg, notamment le bastion social, par exemple, qui a aussi des actes assez violents. Et je pense que là, on parle plus de personnes beaucoup plus nombreuses que 36 personnes qui partent en Syrie ou des 80 personnes dont vous parliez. Et c'est des actes de violence ici qui sont moins médiatisés, mais parce que peut-être moins impressionnants, mais qui sont quand même réels. Et comment à l'euro-métropole, est-ce que c'est aussi vous qui vous en chargez ? Ou est-ce que c'est à part ? Parce que là, on a beaucoup parlé justement d'islamisation, de salafisme, mais pas tellement de radicalisation un peu plus locale. Vous voulez dire, je suppose, nationaliste ? Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, le Bastion Social, c'est une organisation d'origine lyonnaise qui a essaimé dans différentes villes de France et qui ouvre des barres autogérées d'obédience identitaire et pour ne pas dire carrément néo-nazi. Alors, la réponse que je vais faire est partielle parce que je ne suis pas qualifié pour répondre sur le plan proprement sécuritaire. Il faudra interroger la préfecture et les services de police et de renseignement. Tout ce que je pourrais vous dire, si on rapporte ça à la notion de radicalisation proprement dite. J'ai bien dit que la radicalisation, c'est un processus, ce n'est pas un État. Donc, la radicalisation, ce n'est pas l'État du militant identitaire néo-nazi profondément enraciné dans son idéologie qui sait ce qu'il fait. Là, on n'est plus dans la radicalisation, on est dans l'extrémisme. L'enjeu en termes de radicalisation, ce n'est pas de lutter contre le Bastion Social en tant que tel, ce n'est pas mon boulot. L'enjeu, c'est de s'interroger pourquoi des jeunes strasbourgeois pourraient être séduits par cette offre idéologique et pourquoi ils rejoindraient ce mouvement-là. Et donc, les actions de prévention sont destinées à faire en sorte que les jeunes strasbourgeois ou Bichaymois ou Chilicois ou Ilkirchois, etc., ne soient pas séduits par l'offre idéologique qui est proposée par le Bastion Social. J'espère que la réponse est claire. Peut-être encore une dernière question. On va essayer de prendre les deux, mais très rapidement. Oui. Bonjour. Éric Binet, bibliothèque départementale de près de Saône-et-Loire. Oui, tout à l'heure, il a été évoqué que la loi de 1905 était un pacte et il me semble que j'aimerais quand même que les gens réagissent là-dessus. Autant le concordat, on peut parler de pacte, effectivement, il y a un pacte avec les religions et autant la loi de 1905 me semblait plutôt une affirmation d'un projet politique et philosophique de la République. Là-dessus, j'aimerais vous entendre préciser des choses. On va prendre la deuxième question immédiatement comme ça, on pourra répondre aux deux. Bonjour. Omar Boukcham à la médiathèque André Malraux. Je souhaiterais poser une question à M. Martini. Aujourd'hui, l'islam en France change notre rapport à la citoyenneté. Est-ce qu'en quoi la manifestation de la citoyenneté peut être une identité commune ? En quoi est-elle cette identité commune ? C'est un peu rapide. Oui, vous avez raison. Peut-être que j'ai utilisé le terme pacte tout à l'heure. Je ne sais pas si je ne me souviens d'avoir fait. Vous l'avez dit, d'accord. En tout cas, il me semble, je vais vous laisser prendre la parole là-dessus, il me semble qu'à l'époque de 1905, ce n'est pas franchement un pacte, c'est vraiment une loi. C'est-à-dire c'est une imposition à l'Église catholique. Il ne faut pas oublier que la loi de 1905, ce n'est pas seulement la séparation de l'Église et de l'État, c'est aussi les confiscations des biens de l'Église et la nationalisation des biens de l'Église. Donc, ça fait l'objet d'un rapport de pouvoir. Et c'est intéressant parce que, d'une certaine manière, je pense que la laïcité, elle est un pacte pour ceux qui la défendent. D'une certaine manière, je ne suis pas sûr que les communautés religieuses ou ceux qui sont beaucoup plus hostiles la voient comme un pacte, ils la voient comme une imposition, c'est bien ça le problème. C'est qu'elle s'inscrit dans des rapports de pouvoir. me fait ceci étant dit, moi, je ne vois pas ça comme une chose négative. On est traversé par des rapports de pouvoir. La société politique, elle est traversée par des rapports de pouvoir. Moi, je suis plutôt inquiet de la volonté que tout fasse toujours consensus. La démocratie, c'est le dissensus. La démocratie, c'est le conflit. C'est d'ailleurs, tous ceux qui vous disent qu'on va faire une politique qui a une seule politique, qui a une seule bonne politique, la bonne et la mauvaise solution, méfiez-vous. Ça s'appelle la dictature. Encore une fois, de le dire à le faire, et heureusement, il y a une marge, on se rend compte aujourd'hui, mais la démocratie, c'est le dissensus. C'est le désaccord. C'est le conflit. À ce titre-là, je ne fais pas un jugement moral en disant ça. Toutes les théories démocratiques depuis les origines vous disent ça. Vous dites qu'il n'y a pas de démocratie consensuelle. Ça n'existe pas. Ou alors, ce n'est plus la démocratie. Voilà, une première chose. Sur la question de l'identité commune, si j'ai bien compris votre question, vous disiez dans quelle mesure la citoyenneté propose une identité commune, y compris le citoyen musulman, c'est ça que vous voulez dire ? Là, par contre, je vais prendre l'autre versant de ce qu'est le pacte républicain. Le pacte républicain, et non pas la loi de 1905, le pacte républicain, il est censé fournir à tous les citoyens, indépendamment de leurs confessions, de leurs appartenances multiples, les conditions d'une vie commune. Mais là, c'est toujours pareil. Encore une fois, tout dépend comment on voit la République. Il y a ceux qui voient la République de manière maximale, c'est-à-dire la République comme une famille de substitution, la République comme une identité qui remplace l'identité religieuse par une autre identité. Moi, il me semble, en tout cas, ce n'est pas ma lecture des choses. La République, c'est un ensemble de valeurs communes qui permet de vivre ensemble. C'est la définition minimale. On peut tout à fait, avec chacun d'entre nous, être radicalement différent. On peut avoir des altérités presque irréductibles. ce que promet la République, c'est de ne pas prendre un fusil pour se tirer dessus. Moi, je réduis ça. La démocratie, pour moi, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on arrive à organiser les conditions de désaccord fondamentaux ? Et ce qui m'inquiète dans le consensus républicain actuel, et j'ajoute des fois dans certains tenants de la laïcité, c'est qu'on a le sentiment que, d'une certaine manière, justement, la République suppose un consensus tel qu'elle est incompatible avec le conflit. On peut dire qu'encore une fois, le conflit en démocratie, de manière générale, et en République, là, parce qu'on en parle, c'est tout simplement une discussion conflictuelle qui ne passe pas par la violence, en tout cas pas par la violence physique, c'est-à-dire, et pas par la contrainte. Mais je m'inquiète de la définition des fois d'une identité qui exclut de fait une partie des concitoyens religieux, et ça, moi, j'inclus toutes les religions, c'est-à-dire les protestants, les catholiques et les musulmans, d'une définition, d'une citoyenneté, comme si, et là, c'est là où il faut se méfier de ce versant laïc qui est anti-religieux. Encore une fois, ce que dit la République, c'est, nous respectons le droit de toutes les croyances à s'exprimer, à s'exprimer, en revanche, l'État, l'État, lui, n'appartient pas à une croyance particulière. Il reconnaît toutes les croyances. Il n'en reconnaît pas aucune. Il les reconnaît toutes, il n'en reconnaît aucune à la fois. C'est les deux. Il reconnaît la diversité des croyances. Et des fois, c'est ça où je pense qu'il y a une évolution des comportements. On est passé de l'État laïc à des individus qui devraient se comporter de manière laïque. À mon avis, déjà, il y a une vraie ambivalence sur cette question. Et deuxièmement, c'est en effet cette question de la question de savoir si la sphère publique, elle doit être culturellement totalement neutre ou si, au contraire, elle est juste la pluralité des appartenances. Dans la sphère publique, on est quand même nos appartenances. Il ne faut pas rêver. Il y a cette espèce de fantasme républicain qu'on sort dans la rue, ça y est, à la maison, on est musulman, catholique, protestant, homosexuel, je ne sais pas moi, antillais, et tout d'un coup, on est à l'espace public, on n'est plus rien. Ça n'existe plus. On ne peut pas le voir. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui résistent à ça. Certaines pratiques religieuses résistent parce que ça se voit. Quand vous êtes juif, vous portez une kippa, alors il faut interdire les kippas dans l'espace public. Jusqu'où va la restriction de la liberté ? Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes noir et que dans l'espace public, ça se voit ? Et que vous êtes l'objet de discriminations éventuelles sur cette question-là, en tout cas d'un certain nombre de partis pris, d'a priori. Ça, c'est l'espace public. Donc à mon avis, c'est la limite, à mon avis, d'un fantasme trop républicain, ultra républicain, que dans l'espace public, nos appartenances disparaîtraient. Elles existent encore. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces appartenances multiples dans l'espace public ne soient pas l'objet de conflits autres que ceux réglés par la démocratie ? Je vous remercie. Je vais rebondir en une minute, m'appuyer sur ce que vient de dire M. Martini, sur deux points, pour ouvrir deux pistes de réflexion que je ne fermerai certainement pas. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que nos démocraties, particulièrement en Europe, sont nées de la catastrophe des guerres de religion du XVIe siècle. Et on peut se poser la question de savoir comment on réagit à un pays de droit romain et républicain, bien qu'il fût monarchique à l'époque, qui est la France, par rapport à un pays impérial comme l'Allemagne, dans lequel c'était cuius regio etius religio, c'est-à-dire que c'était le prince qui décidait de la religion, par rapport à un pays comme la France, dans lequel c'est le roi qui s'est converti parce que la question était simplement d'unir le pays. Et je crois que c'est une piste intéressante. La deuxième qui a traversé tout ce qu'on a dit, c'est que ce qui fait la différence fondamentalement entre la laïcité et une autre vision du monde, c'est que dans la laïcité, on incite chacun à se souvenir en permanence qu'il est constitué d'identité, voire d'identification multiple et qu'aucune d'entre elles n'est une essence qui commande l'ensemble de ses comportements et le met en rupture avec le reste de la société. Donc quand M. Martini dit que les identités multiples dans la rue doivent vivre ensemble, elles doivent commencer par vivre ensemble à l'intérieur de chacun sans que chacun d'entre nous ne devienne le porteur d'une identité transformée en essence. Merci et à tout à l'heure, je pense. Applaudissements Merci. Sous-titrage ST' 501